Générique Bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro de questions sans détour consacré à la politique aujourd'hui avec notre invité. C'est le mois de juillet, c'est l'heure des bilans. On va dresser le bilan d'un an de députation pour Max Mathiazin qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Christophe Langlois. Alors on a eu une année, ça y est, de députation pour vous. Vous avez été élu député de la troisième circonscription, c'était au mois de juin. L'année dernière, vous faites quoi comme bilan ? Une année intense, une année de travail intense parce qu'à la fois, il faut légiférer sur les projets de loi qui sont présentés par le gouvernement, mais aussi il faut être attentif lorsqu'on est député aux différents problèmes de la circonscription et plus largement de la Guadeloupe. Par conséquent, nous avons travaillé constamment à deux niveaux, je ne suis pas le seul, mais nous avons tenu, et j'ai tenu, nous avons tenu, mes collègues députés et moi, à ce que la Guadeloupe sache ce que nous faisons. Et puis nous avons puisé dans le cruzet guadeloupéen. Nous avons rencontré, en tout cas j'ai rencontré, les socioprofessionnels guadeloupéens, les associations de la Guadeloupe. En fait, bref, tous ceux qui font des choses en Guadeloupe et qui sont organisés, que ce soit d'un point de vue, je veux dire, individuel, collectif et professionnel ou autre, nous étions sur le terrain. Et nous avons fait remonter la voie de la Guadeloupe. Et vous avez réussi à parler de concert, main dans la main ? Main dans la main, pas toujours, mais au moins nous avons trouvé un modus du vendis, un modus du vendis, nous avons pu cheminer ensemble, nous nous sommes entendus sur un dénominateur commun pour la Guadeloupe, et c'est ça le plus important. En fait, nous ne sommes pas toujours, comme vous le savez, nous ne sommes pas forcément de même idéologie politique, de même sentiment politique, nous avons chacun notre tempérament, mais d'une manière générale, je peux dire que les parlementaires de la Guadeloupe, et singulièrement les députés, nous avons su faire entendre la voix de la Guadeloupe et privilégier les intérêts fondamentaux du pays lorsque cela nous paraissait nécessaire. Votre plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, c'est d'abord d'avoir compris le rôle du député, d'être compris par les Guadeloupéens et que les Guadeloupéens puissent dire aujourd'hui que le style parlementaire a changé et que nous avons des députés, bien qu'ils soient obligés d'être souvent absents, ils le comprennent puisque nous faisons un travail de parlementaire, et c'est même pour ça que nous avons été élus, mais ma plus grande fierté, c'est que les Guadeloupéens reconnaissent qu'il y a des parlementaires qui sont sur le terrain, qui sont attentifs à leurs problèmes et qui sont accessibles. Votre plus grand regret ? Mon plus grand regret, si je puis dire, c'est d'avoir à se battre tout le temps, trop, pour nous faire reconnaître, pour faire reconnaître les Outre-mer et singulièrement les problèmes de la Guadeloupe. Mon plus grand regret, c'est que j'ai le sentiment que nous avons perdu en parole six mois d'énergie parce qu'il était difficile pour la nouvelle majorité de comprendre que nous n'étions pas venus qu'émander, mais qu'il y avait des problèmes réels et que nous sommes dans un ensemble, je dirais, français. Et avec cette nouvelle majorité, ça n'a pas toujours été facile. Un temps fort à retenir de cette année ? Un temps fort à retenir de cette année, c'est tout le travail que j'ai mené sur le projet agriculture, puisque la réforme de l'agriculture, l'égalité des prix, le juste prix dans l'agriculture, ça a été pour moi un temps fort parce que j'ai réussi à faire en sorte, je n'ai pas réussi à faire passer plus de deux amendements parce que c'est très difficile, mais j'ai réussi à faire en sorte que le ministre de l'agriculture, monsieur Stéphane Cravert, me dise qu'il vient en octobre en Guadeloupe et qu'il viendra discuter véritablement avec la profession agricole, avec les éleveurs, parce qu'il y a de vrais problèmes, de vrais problèmes de restructuration, de vrais problèmes de concurrence, je dirais, déloyale pour des pays, notamment de la Caraïbe, de vrais problèmes de concurrence déloyale aussi au niveau de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et il vient discuter réellement avec la filière. L'avenir pour vous, en dehors de cela ? L'avenir pour moi, c'est très rapidement, je suis arrivé ici il y a très peu de temps, je repars déjà dimanche, dès lundi nous sommes en congrès, puisque comme vous le savez, le président de la République réunit les deux assemblées, les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat à Versailles, et le lendemain, dès le lendemain, nous sommes sur la question de l'évolution, enfin j'allais dire évolution statutaire, mais sur la réforme constitutionnelle. – Et l'évolution statutaire ? Tiens, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. – Ben écoutez, j'ai entendu… – On n'en a jamais parlé ensemble. – Non, on n'en a jamais parlé, mais j'entends beaucoup de points de vue. Il y en a au moins trois. Il y a un point de vue qui dit, il ne faut plus interroger la population du tout, il faut que ce soit des élus qui se réunissent et qui décident d'une collectivité unique ou pas pour la Guadeloupe. Je dis que c'est trahir à l'esprit de 2003, par exemple, où 75% des Guadeloupéens s'étaient prononcés justement pour rester dans le cadre actuel. Il y a un autre point de vue qui dit qu'il faut supprimer les articles 73 et 74 et qu'il faut créer un autre article pour les Outre-mer. Et moi, je leur dis que si cela était, ça reviendrait à créer un article 74 et à nous retrouver dans un article 74. Et il y a ce que représente le gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement dit qu'il faut rester dans le contexte de l'article 73 actuellement avec une facilité pour les habilitations, avec une facilité pour intervenir dans les domaines relevant de la loi ou simplement des compétences et collectivités. Moi, je suis très prudent. Je pense qu'il faut déjà que les collectivités restent dans leurs compétences parce qu'il faut savoir… – Donc pour vous, c'est ni l'un ni l'autre ? – Ni l'un ni l'autre. – On reste comme en est. – On reste comme en est. Pourquoi on doit rester ce qu'on est ? On a déjà une possibilité d'habilitation. On aura des habilitations plus facilement. Mais le plus important pour nous, c'est de régler les problèmes qui nous touchent aujourd'hui. Et les deux gros problèmes qui touchent les collectivités et qui touchent la voix de l'eau et la population, outre le cléodécone et l'hôpital, la santé bien sûr, c'est la question de l'endettement des collectivités territoriales. Et pourquoi je dis ça ? Vous me direz que ce n'est pas un problème qui me regarde. Mais quand les collectivités territoriales ne payent pas les entreprises, eh bien les entreprises ont tendance à couler, à faire faillite. Le deuxième problème, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau est un problème très grave parce que l'eau n'arrive pas dans tous les robinets. Il y a du cléodécone dans l'eau. Et puis, il y a eu des problèmes de facturation par le passé. Beaucoup de gens en profitent. On ne peut pas faire payer l'eau si l'eau n'arrive pas dans les robinets. Je crois qu'il faut absolument que ce secteur soit pris en considération. Donc je crois que ce sont les deux grosses tâches de l'heure. Sur l'évolution statutaire, on va en terminer là-dessus sur ce sujet. Je voulais savoir, à votre avis, pourquoi aujourd'hui, ce sujet, il est minodé par les gens. C'est très timide de la part de chacun. Tout le monde a peur du résultat ? Oui, non, pas du résultat. Nous savons déjà le résultat puisque le peuple a été interrogé. Mais 15 ans plus tard, ce sera la même chose ? Moi, ce qui fait que je suis associé au prospect et prudent, c'est que je dis qu'il faut déjà que nous résolvions les problèmes auxquels nous nourrions aujourd'hui. Et quand nous serons capables de nous mettre en commun pour régler ces problèmes, nous pourrons peut-être parler de ces problèmes statutaires. Et j'ai toujours dit, et je suis constant, monsieur Langlois, j'ai toujours dit que ce n'est pas un statut qui règle les problèmes de développement d'un pays. Comment ça se passe pour vous, madame ? Vous êtes heureux ? Pas de regret ? Je suis apparenté Modem, je n'ai pas de regret. Je m'entends très bien avec le groupe Modem, qui est présidé par Marc Fénaud. Je rappelle qu'il est le rapporteur de la loi sur l'évolution, ou plutôt sur la réforme de la Constitution. Vous arrivez à vous faire entendre ? Très bien. D'ailleurs, j'ai posé une question au gouvernement il n'y a pas si longtemps. Et j'avais posé une question aussi le 21 novembre, qui a eu un écho, je dirais, inter, plus que national, mais international. Et puis, je garde Justine Béné et moi, nous sommes apparentés Modem, et nous gardons une grande liberté de parole, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Quand vous revenez en Guadeloupe, vous allez où ? Vous allez à D.A.? D'abord, je vais chez moi à D.A. Ça, c'est une chose importante. Vous savez pourquoi vous vous demandez ça ? Je reprends contact avec ma famille. Et puis, je suis à D.A. mais je suis en Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis à Jari, ce matin, précisément. Mais je redescends à Sainte-Rose, puisque mon local parlementaire, ma permanence parlementaire est à Sainte-Rose, donc à mi-chemin dans la circonscription. Vous les rencontrez, justement ? Ils viennent vous voir, les gens ? Oui, ils viennent me voir, et surtout, je les rencontre. Ils vous demandent quoi, en général ? Je les rencontre quand je fais... D'une manière générale, vous savez, ils ne confondent pas, ils ne viennent pas me demander des choses qui relèvent de la compétence de la commune. Ils commencent par me féliciter pour le travail, et nous développons toujours la même sympathie. Et puis, s'il se trouve qu'un citoyen a une difficulté quelconque ou un sujet quelconque, je suis là. Et mes collaborateurs sont là pour, en tout cas, pour y répondre. Alors, vous faites Jari, Sainte-Rose ? Jari, Sainte-Rose, et vous allez quand à D.A. ? Je fais D.A., Jari, Sainte-Rose, mais toute la Guadeloupe aussi. Oui. D.A., ce sera pour quand ? Ce sera pour 2020 ? D.A., c'est... 2020, c'est encore loin, je réfléchis. Oh, c'est demain. Mais peut-être que la population... Je prends le pot de la population pour le moment, et je verrai quelles décisions je prendrai. Mais vous savez... Le pouls, il est comment, de la population ? Il bat vide pour vous ? Il est à l'unisson avec le mien. Oui. Votre décision, vous la prendrez quand ? Je prendrai ma décision à peu près dans six mois. Oui, dans six mois, donc vous viendrez nous l'annoncer en exclusivité. Absolument, je vous le promets. Oui. Comment vous vous situez aujourd'hui en Guadeloupe, au niveau des partis ? Vous êtes avec qui ? Vous roulez avec qui ? Je ne roule avec personne, puisque, comme vous le savez, j'ai roulé, j'ai beaucoup roulé pour un parti. La fédération, ce sera bien. Oui, la fédération du Parti Socialiste. Je crois que ma présidence à la tête de la fédération, mon premier secrétariat, n'a pas été un secrétariat fructueux, où j'ai obtenu des résultats. Aujourd'hui, justement, comme on dit, chat est chaud, des crains d'eau chaude, eh bien, mon parti, ce sont les Guadeloupéens. Et ce sont surtout... C'est un peu facile, non ? Non, ce sont surtout... C'est très difficile aujourd'hui de se dire qu'on se bat pour les problèmes des Guadeloupéens, tant les problèmes sont importants. Mais mon parti, c'est la sincérité que j'ai envers ce peuple, et c'est surtout de me faire entendre, et de me faire comprendre par la population. Vous savez, j'ai eu un passé militant, par conséquent, je crois que je peux, comme j'ai été élu en m'appuyant sur la confiance guadeloupéenne, eh bien, je continue à vouloir mériter de cette confiance. Votre regard, justement, sur la situation de tous les partis en Guadeloupe, ça vous inspire quoi ? Vous savez, les partis politiques en Guadeloupe, on ne les entend pas trop aujourd'hui. On ne les entend pas trop, c'est ça la question. Les partis ne prennent même pas vraiment part au grand débat sur l'évolution de la Constitution, comme vous l'avez constaté. Je crois que les partis ont démontré leur faiblesse. La dernière proposition en date, c'était le parti qui disait qu'il fallait augmenter, un parti qui fait une proposition qui consiste à augmenter les impôts pour collecter 30 millions pour intervenir sur les gaz. – C'était Guadeloup-Uni ? – Oui, c'était Guadeloup-Uni, et j'ai dit que j'étais contre cette proposition. Pourquoi ? C'était parce que ça consistait à baisser le pouvoir d'achat du Guadeloupé, de même que je suis contre, et je serai contre le gouvernement, quand il aura décidé, et si tant est qu'il décide. – Sur les 30% ? – Ah oui, je serai absolument contre. – D'abattement fiscal d'hommes ? – Mais oui, mais pourquoi ? Non pas parce que je voudrais qu'il y ait un avantage pour les dômiers, mais vous savez que la vie est beaucoup plus chère chez nous. Mais si vous donnez 400 millions, soi-disant, pour l'investissement, si le gouvernement dit que je donne 400 millions d'investissement pour les dômes, les Outre-mer, et que de notre côté, vous nous prenez 400 millions, vous nous faites financer nous-mêmes. – Ah, en équilibre. – En équilibre, ça veut dire qu'en réalité, c'est un jeu à somme nulle. Vous nous avez donné zéro. Et si vous nous donnez zéro, ce n'est pas de nature à relancer l'activité économique. – Donc vous voterez contre ? – Oui, je voterez contre qu'aussi d'aventure, le gouvernement allait dans ce sens. Et de même que je me bats aussi pour la conservation de France Haut. Vous savez qu'il y a ce problème où le gouvernement semble décider de supprimer la télévision France Haut. Je crois que pour nous intégrer, pour intégrer les émissions, les productions dans d'autres chaînes, moi je suis absolument contre, je crois que France Haut rend un service extrêmement utile à la population des Outre-mer, ceux qui sont là-bas, puisque moi je peux voir ce qui se passe chez moi, mais aussi dans les Outre-mer. C'est ce qui relie les Outre-mer réellement. Donc je serai de ce combat pour la survie de France Haut. – Merci Max Mathiazin. – Merci Christophe Langlois. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Merci-ness. – Merci à tous. – Merci.